Burkina Faso, des frappes aériennes de l'armée anéantissent des terroristes et leurs logistiques à Sumbela, une localité du territoire. A la suite de l'attaque contre une unité de l'armée entre Deo et Ursi dans la province de Lodalan, l'armée a mené des frappes qui ont calciné un grand nombre de terroristes et leur logistique dans une forêt près de Sumbela a appris à l'AIB ce 18 février 2023. Après l'attaque d'hier, les terroristes rescapés ont pris la fuite avec des dizaines de corps sans vie. Très nombreux, ils ont marqué une halte dans la zone de Tunte, non loin de Deo, pour enterrer leurs cadavres selon des sources militaires. La colonne, constituée de plusieurs dizaines de motos et de sept véhicules pick-up montés d'armes, l'autre, dont au moins une DCA, s'est enfin rendue dans sa base située dans une forêt près de Sumbela. C'est à ce moment précis que l'armée va mener des frappes, calcinant ainsi entièrement tout sur la base, y compris tous les terroristes et leurs moyens majeurs d'attaque que sont les pick-up. Les ratissages dans la zone se poursuivent. Eh bien, c'est tout pour cette note d'informations, monsieur et dame. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités. Je suis Raphaël pour la tour de contrôle de l'information HV4. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501